Salut tout le monde, ou plutôt Persson Détier. Et oui, aujourd'hui pour cette première étape de notre tour d'Europe, je vous emmène au pays des aigles et des chanteuses qui chantent un poil trop fort. Direction Schipéry, je vous emmène en Albanie, c'est parti ! Si vous vous souvenez, l'Albanie a fait son apparition sur la scène de l'Eurovision à Istanbul en 2004. Elle a envoyé 16 chansons à ce jour au concours, se qualifiant 9 fois pour la finale, donc des résultats plutôt moyen, moyen plus. Cette année, nous aurons la 17e chanson albanaise. Et concernant le palmarès, aucune victoire, aucune victoire pour le moment. Meilleur classement, 5e en 2012 avec la chanson Sousse. Pour Rotterdam, en dernier, l'Albanie avait sélectionné la jeune chanteuse Arlena Ara et sa très belle chanson Fall from the Sky. Pour 2021, la télévision albanaise n'a pas souhaité reconduire directement Arlena Ara et donc organise une 59e édition de son très célèbre Festival Ikingus Nerutus. Oui, c'est le nom, le festival de la chanson de la radio-télévision albanaise, ou F.I.K. pour les intimes, auquel Arlena, malheureusement, ne participera pas. Comme d'habitude, le festival aura lieu dans la capitale, Tirana. Mais attention, Covid oblige, ça n'aura pas lieu au palais des congrès. Mais hors du palais des congrès, en fait, Chechi Italia, place d'Italie juste devant. Et oui, pour cette année, à cause du virus, la télévision albanaise a décidé de faire un concours en extérieur. Donc, un petit conseil, amis albanais, mettez vos bonnets et vos écharpes. Pour la présentation, c'est un duo qui a été choisi. Blendi Salah est un homme de radio et la très belle actrice, Yonida Vokshi. Concernant les dates, les demi-finales auront lieu les 17 et 18 décembre prochains. Quant à la finale, elle aura lieu le 19 décembre, faisant de l'Albanie, une fois de plus, certainement, le premier pays à révéler sa chanson pour le concours de l'Eurovision. 26 chansons sont en lice cette année pour remporter le ticket pour Rotterdam. Alors, appréciation générale, on va dire que l'Albanie continue à s'améliorer. Et voilà, pour ceux qui connaissent le festival Icangus, si on le prend il y a 7, 10 ans en arrière et qu'on regarde aujourd'hui, c'est deux salles, deux ambiances. Rien à voir, les chansons ont été dépoussiérées, les artistes sont beaucoup plus jeunes, les mises en scène beaucoup plus intéressantes. Bref, on se rapproche de plus en plus du grand frère, le célèbre festival italien de Sanremo. Sur les 26 chansons, pas de surprise à ce niveau-là. Beaucoup de balades, beaucoup de grandes voix, ça crie pas mal sur certains morceaux. Mais alors, une tendance cette année, énormément de morceaux avec des influences ethniques. Ça sent l'Albanie, ça goûte l'Albanie, c'est 500% Albanais. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas, mais les Albanais revendiquent leur identité. Parmi ces 26 chansons, j'en ai choisi 3 pour faire mon classement. Alors bien sûr, ce classement n'engage que ma petite personne et ce ne sont pas des pronostics. Parce que s'il y a bien un festival qui est imprévisible, c'est l'Albanie. Rappelez-vous, je pense qu'il faut être local pour comprendre ce qui se passe. L'an dernier, la chanson ultra-favorite n'a pas gagné. Donc chaque année, on a une petite surprise venant de l'Albanie. En troisième position, je vous propose la jeune Giliola Avericu et sa chanson Elir, ce qui signifie libre. Alors, petite bio, très très rapide parce que je ne sais pas grand-chose. Giliola est une chanteuse d'origine italienne, d'ailleurs elle est née en Italie, qui est connue en Albanie essentiellement pour avoir été une des candidates de la cinquième édition de The Voice of Albania. Donc elle arrive cette année pour la première fois au FIK avec une balade. Oui, c'est une balade, mais c'est une balade plutôt moderne, ce qui est rare au festival FIK. Moderne, belle balade, sans grande surprise, mais par contre j'aime beaucoup les arrangements musicaux. C'est ce qui donne ce côté un peu moderne. Alors attention, il n'y a pas non plus des sons électros, mais enfin, c'est un peu moins poussiéreux que d'autres propositions cette année. Donc ma médaille de bronze méritée ira à Giliola Averiku Elir. En seconde position, j'ai choisi de mettre Mirud et sa chanson Neusefdes, Si je meurs. Alors Mirud, de son vrai nom Durim Morina, est un chanteur de 26 ans, originaire du Kosovo. Et oui, il n'est pas albanais, mais bon, vous connaissez le lien, la relation entre les deux pays. Et puis tant que le Kosovo ne sera pas autorisé à participer à l'Eurovision, ils continueront à envoyer des candidats au FIK. En même temps, c'est déjà arrivé, rappelez-vous, que l'Albanie soit représentée par le chanteur kosovar. Par exemple, son meilleur classement en 2012 a été atteint par une chanteuse kosovar. Donc voilà, on continue dans la bonne tradition et dans la fraternité entre ces deux pays. Il a navigué pendant toute son enfance entre Kosovo et Albanie avant de s'installer aux Etats-Unis où il a entrepris des études de musique. Et il a une formation lyrique. Alors honnêtement, ce n'est pas flagrant quand on entend son morceau de cette année. Ce sera cette année sa seconde participation au Festival Ekingesh. Il a déjà participé il y a trois ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il est surtout connu pour avoir fait beaucoup de reprises sur YouTube. Voilà, donc sa chanson, Nessefdes, Si je meurs, pourquoi je l'ai choisie ? C'est une chanson ethnique. Mais pour moi, c'est la meilleure des chansons ethniques cette année. Elle rappelle un peu Métana de l'an dernier, une chanson rythmée. C'est sympa, c'est très albanais, mais c'est également moderne. Un poil répétitif, et puis on ne sait pas trop où va la chanson. Mais ça se laisse écouter. Donc ça mérite ma médaille d'argent. Deuxième place, Mirud avec Nessefdes. Pour ma première place, mais je ne vais pas être très original. Parce qu'en fait, si on regarde les réseaux sociaux et autres sites internet, beaucoup la mettent comme favorite. Ce sera donc la chanson Pendes, Pénitence, de la jeune, très jeune, à 19 ans, Enis Nezeri. Alors Enis, elle est connue en Albanie pour plusieurs choses. Déjà, elle a une carrière depuis l'âge de 12 ans, âge auquel elle a remporté un célèbre festival pour enfants en Albanie qui s'appelle Les Petits Génies. Ok, super. Ensuite, elle a commencé sa carrière, petit à petit, sortant des morceaux. Très bien. Mais surtout, première participation au festival Ikengues en 2018, où elle a fini troisième avec sa chanson Piédestal, qui est devenue peut-être le plus gros succès de cette édition du FIK. En 2019, elle a participé à un autre festival albanais très connu, le Kengamagike. Mais bon, elle a fini 14e, donc on ne va pas s'attarder dessus. Mais par contre, par contre, en 2019, la même année, elle a remporté le très célèbre festival New Wave, ce festival de chansons russes qui est très populaire en Europe de l'Est principalement. Et donc, elle a fait la fierté de son pays et s'est fait un nom, car aujourd'hui, elle est très connue en Albanie. Alors, la chanson Pendes, pourquoi je la mets en première position ? C'est une balade, mais c'est une super bonne balade. Exactement ce que j'aime, les balades qui vont crescendo. Une très belle voix, de très bons arrangements. Voilà, et puis connaissant Enis, pour l'avoir déjà vue chanter en direct à la télévision, elle est nickel techniquement. Voilà, pas de fausse note en vue. Très belle chanson, bonne prestation. Donc, je pense qu'elle mérite largement son titre de favorite. On verra si ça se confirme le 19 décembre. En tout cas, moi, c'est ma médaille d'or pour cette année. Enis Nezeli, Pendes. Donc, voilà, c'était mon top 3 pour l'Albanie. Alors, attention, une dernière chose sur l'Albanie. Dites-vous bien que la chanson qui gagnera le 19 décembre risque de ne pas tellement ressembler à celle qui sera interprétée à Rotterdam. Et oui, rappelez-vous, les Albanais sont quand même les champions de la restructuration de chansons. Une fois qu'ils ont élu un chanteur et un morceau, ils le retravaillent, le tricotent, le détricotent, etc. Jusqu'à en faire un morceau Eurovision. Bon, en général, c'est plutôt bien fait. Donc, on verra déjà qui va gagner le 19 et quel morceau sera interprété sur la scène de Rotterdam. Donc, voilà, c'est fini pour notre première étape de ce tour d'Europe. Je vous donne rendez-vous très, très vite pour une nouvelle finale nationale. D'ici là, continuez à nous suivre sur le site eurovision-france.fr. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très, très vite. Ciao ! L'Albanie participe à l'Eurovision depuis 2004. Il se reprend. Yonida Vokshi. Je reprend. Il ne s'est pas... Il n'a pas remporté la... Voilà, ça sent l'Albanie, ça goûte l'Albanie. C'est 5%... 100% ! Giliola Averico. Alors, avec sa chanson. Il n'est n'importe quoi. Donc, c'est une surprise. Ça n'est... C'est une... Donc, c'est une... C'est une... C'est une... C'est une...